... Tous les soirs, c'est la même rengaine. Achille, un mois tout juste, commence à pleurer. En général, dès que le soleil se couche, Achille fait sa petite colère. On a trois enfants. C'est le petit troisième qui se fait entendre. Et donc, du coup, on essaye de trouver des solutions pour le calmer quand même. Seule solution, lui donner sa tétine. Et encore, ça n'est pas toujours efficace. Là, ça fonctionne au départ. Mais quand la crise devient un peu plus importante, ça ne marche plus. Allez, c'est mignon. Quelques minutes plus tard, ça se confirme. ... Il aura fallu deux heures pour qu'Achille s'apaise enfin. Face à cette situation, Jessica a décidé de participer à un atelier de décryptage des pleurs. Je vais vous montrer, en fait, quelles sont les pleurs de votre enfant et puis comment on identifie un besoin à travers les pleurs de votre enfant, pas seulement le soir, pendant toute la journée et éventuellement la nuit. Physiologiquement, les pleurs sont liées à ce qui s'est passé dans la journée. Et le bébé a vraiment besoin qu'on respecte chacune de ses étapes et de ses besoins pour pouvoir s'apaiser le soir. Donc, quand le bébé a reçu toute l'aide à l'accompagnement au niveau de la nourriture, du sommeil, des roues, de l'inconfort ou des coliques, le bébé va être complètement, non seulement confiant dans la relation parentale et dans l'attachement qu'il a, mais en plus, réellement détendu dans son corps. Un des premiers besoins vitales du bébé, c'est la faim. Le son « na », un pleur de faim commun à tous les bébés du monde. La preuve avec le petit Paul n'y vient à un mois. Là, on a un parfait na. Vous l'entendez ? Donc, ce petit garçon, voilà, là, il nous montre qu'il a vraiment faim et puis il commence à avoir bien faim, donc il s'énerve un petit peu en même temps. La faim, on la comprend toujours, enfin, on sait à peu près à quel moment ça arrive. C'est juste que de savoir que c'est aussi clair, en fait, sinon c'est la première fois que j'identifie. Après le pleur correspondant à la faim, Isabelle décrit celui du sommeil. C'est un son qui est très visuel. C'est un son issu du réflexe du baillement. Les bébés ont une bouche ouverte quand ils pleurent. Mais là, ce qui est spécifique, c'est vraiment que les commissures sont un peu étirées, ce qui donne cette forme de ballon de rugby. Une véritable révélation pour la plupart des parents. Maintenant que je sais qu'il y a un visage, un pleur différent à chaque fois, je vais être attentive à ça et je vais faire en sorte de faire attention à ce qu'il nous dit, en fait, à ce qu'il nous parle, en fait. Une méthode efficace pour identifier les pleurs liées aux besoins physiologiques des bébés. Mais en ce qui concerne les pleurs émotionnelles, pas de solution miracle. On va imaginer le cas où vous avez tout essayé, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, d'accord ? Et puis le soir, vous aurez encore ces pleurs et vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Donc les stratégies de masser, de prendre un bain, c'est quelque chose qui peut vraiment apaiser l'enfant. Et puis, si vraiment vous avez tout tenté, ça va être un moment où vous allez vous poser. Être avec votre enfant et puis juste reconnaître. Je n'ai pas les moyens de savoir ce qui t'arrive là maintenant tout de suite. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est être avec toi. Accepter de ne pas toujours comprendre les pleurs de son enfant, un conseil déculpabilisant pour ses parents en quête de réponse.